bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo à thème c'est un thème très important pour moi ça fait déjà tellement longtemps que j'y pense que je suis très contente de pouvoir en parler aujourd'hui parce que ça signifie que c'est concret et ça c'est très très bon pour le moral aujourd'hui on va parler d'un projet que nous avons avec les enfants et qui est un projet qui va changer notre vie tout bêtement donc je vais vous faire une vidéo un peu plus structurée que d'habitude d'habitude je fais plutôt la story time ou de la face cam mais en fait c'est que du blabla du blabla du blabla là je vais essayer de structurer un peu plus pour que les choses soient plus claires et vous me direz si vous aimez ce format de vidéo ou si vous préférez plutôt justement sous forme de blabla de story time vous me direz donc on va commencer par parler du projet en lui même ensuite je vous expliquerai pourquoi nous avons pris cette décision je vais vous expliquer comment j'envisage de procéder et je vais aussi vous expliquer ce que ce qu'on va mettre en place pour réussir à parvenir à nos fins voilà donc on va démarrer par le premier point le projet alors ce projet c'est comme vous l'aurez compris quelque chose qui me tient énormément à coeur quelque chose dont j'ai envie depuis des années j'ai pas attendu d'être séparés pour avoir cette envie on l'avait déjà en couple et on l'a jamais réalisé et en fait elle m'est encore plus présente depuis qu'on est séparés justement parce que je ne me sens pas bien dans ma vie et que j'ai besoin que les choses changent donc ce projet c'est que nous allons quitter la région du ménéloir dans laquelle nous vivons actuellement région dans laquelle je suis arrivée simplement en ayant suivi mon ex mari dans une mutation professionnelle et que tout bêtement je me sens pas chez moi ici j'ai laissé mes copines dans l'oise puisque de base je suis originaire de l'oise je me suis un petit peu expatrié sur paris pendant une période et puis finalement je suis retourné vivre dans l'oise après mais clairement c'était un temps c'est même pas un peu c'était beaucoup à contre coeur que j'ai quitté paris et là ça fait aujourd'hui deux ans et demi que je suis séparé donc du papa de mes quatre derniers enfants et que je tente de prendre un nouveau départ je tente de de tourner la page enfin la page elle est tournée par rapport à ma séparation enfin par rapport à lui en tout cas la page elle est tournée et au jour d'aujourd'hui j'ai besoin d'un nouveau départ j'ai besoin d'une nouvelle vie j'ai besoin d'une page se tourne et puis j'ai aussi besoin de faire des projets pour moi et clairement ce projet là c'est un projet pour moi et je suis hyper contente que les enfants me suivent dans ce projet au début c'était pas le cas ça a été compliqué pour comme notamment qui lui en fait a vraiment besoin de ses repères de c'est très compliqué pour lui de se projeter dans un environnement qu'il ne connaît pas et en l'occurrence paris il ne connaît pas et donc au début il n'était pas du tout favorable à l'idée et puis vu que paris ça les tentait pas trop je me suis dit dans ce cas là on a cartonné dans l'oise là où on vient c'est une région que je n'affectionne pas du tout mais quelque part on y a des repères et on serait pas perdu quoi sauf qu'ils veulent pas aller dans l'oise je leur ai proposé la bretagne pour me rapprocher de mes parents ils veulent pas non plus et au final elle a fini par me dire tu sais je crois que si on doit déménager ce sera pour paris mais pas ailleurs et là je me suis dit bah tant mieux c'est là que j'ai envie d'aller marceau et adam ils ont enchaîné directement derrière parce qu'ils l'ont entendu dire ça enfin c'est adam sur tout qui m'a dit ah ouais moi je veux bien aller habiter à paris aussi tout ça donc je lui ai expliqué quand même ce que ça allait engendrer là c'est pas faire l'éloignement par rapport à leur papa tout ça et ça le dérange pas parce que je lui ai promis que je ferai mon maximum pour qu'ils puissent avoir des liens vraiment réguliers avec leur papa et du coup ils sont pas du tout opposés enfin c'est même pas qu'ils sont pas opposés c'est qu'ils sont très partants du coup pour mettre en place ce projet donc je suis très contente donc oui c'est un projet pour moi mais c'est aussi un projet pour les enfants parce que je trouve que paris c'est une une ville qui est tellement riche culturellement parlant que je pense que c'est simplement un plus pour les enfants qui sont très 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 curieux d'un point de vue culturel et il y a aussi une chose alors il y a déjà le point primordial c'est aussi le fait de vivre sans voiture Paris moi c'est vraiment ça qui me motive à retourner à Paris c'est vraiment cette facilité que j'avais à l'époque où je vivais là-bas cette facilité de déplacement sans avoir besoin de prendre la voiture c'était tellement tellement confortable que du coup voilà c'est là je pense que la raison première c'est même celle-là puisque moi aujourd'hui j'ai une voiture qui est pourrie que les garagistes ne veulent plus me réparer parce qu'elle ne vaut plus rien mais qu'à côté de ça les banques ne veulent pas me prêter d'argent pour en acheter une autre parce que je suis payée au SMIC et que j'ai quatre enfants à charge donc ils estiment qu'en fait le reste à vivre sur mon salaire n'est pas suffisant même avec un garant ça ne change rien donc forcément ma situation est un peu compliquée aujourd'hui donc je ne me démoralise pas je ne me démoralise jamais je sais que moi je suis quelqu'un de très spirituel et de très croyante surtout et je sais que mon père céleste ne me laissera pas tomber donc je garde la foi et je sais que quand il y aura besoin j'aurai une voiture voilà donc je ne me fais pas de soucis j'ai confiance j'ai la foi et jusqu'ici ça ne m'a jamais fait défaut donc il n'y a pas de raison que ça le soit cette fois-ci même si j'avoue que c'est toujours vraiment au dernier moment qu'on a les bénédictions quand on les attend mais le principal c'est qu'on les reçoive et en l'occurrence en ce qui me concerne ça a toujours été le cas donc voilà après il y a une raison aussi qui m'attire à Paris et qui fait aussi que j'ai envie de quitter cette région là le Ménéloir que peut-être vous n'allez pas comprendre que peut-être vous allez trouver ridicule mais moi j'ai besoin dans ma vie alors j'ai besoin de côtoyer des gens ça je pense que vous l'avez tous compris moi je suis quelqu'un de très sociable je suis quelqu'un qui aime le relationnel qui aime le contact qui aime partager mes expériences de vie c'est bien pour ça que j'ai adhéré au vlog dès qu'on me l'a suggéré au jour d'aujourd'hui je suis un peu plus sur Insta que sur Youtube mais enfin pour partager ma vie en tout cas mais visiblement ça semble vous satisfaire puisque j'ai sondé ma communauté sur Instagram et tout le monde enfin la majorité en tout cas plus de la moitié a opté pour le partage en story plus qu'en vlog donc moi c'est beaucoup plus facile à gérer pour moi en story donc je continue comme ça mais c'est quelque chose que j'aime faire maintenant j'aime partager mais pas que pour vous raconter mes expériences de vie j'ai besoin de m'enrichir aussi des expériences des autres donc je regarde aussi beaucoup d'autres vlogs en fait pour m'enrichir des pratiques des autres des méthodes, d'organisation, de façons de penser d'éducation en tout domaine en fait vraiment en tout domaine et je pense que tout le monde ne comprend pas ça parce que forcément il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi je fais des vlogs en fait et moi c'est vraiment dans cet esprit là c'est vraiment dans le principe de partager mon expérience de vie mais aussi de m'enrichir de celle des autres qui est totalement le cas d'ailleurs puisque dans vos commentaires à chaque fois vous me racontez vos expériences et c'est ça qui me motive à continuer à l'époque où j'habitais dans l'Oise j'avais des copines asiatiques j'avais des copines arabes j'avais des copines africaines, martiniquaises, portugaises de tout horizon en fait et ici c'est pas le cas ici je ne sais pas si c'est parce que les gens de la région sont racistes et que du coup ça fait fuir les étrangers mais il n'y a pas d'étrangers ici et je trouve ça tellement dommage je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de mixité en fait culturelle et c'est triste je trouve vraiment c'est quelque chose qui me manque moi dans mon quotidien parce que je pense qu'il y a du bon à prendre chez tout le monde dans les façons de faire de tout le monde et que justement tout ça ce sont des expériences qui peuvent nous aider à nous améliorer et chaque jour on peut s'améliorer sur un petit point et un petit point plus un petit point plus un petit point et bien de jour en jour on devient des personnes meilleures et moi je trouve ça génial et c'est vraiment l'élément moteur de ma vie en fait je crois que c'est ça c'est d'essayer de m'améliorer pour devenir quelqu'un de meilleur et de je ne vais pas dire me rapprocher de la perfection parce que je sais que sur cette terre je n'atteindrai jamais la perfection mais en tout cas je tends à m'en approcher le plus possible et ça me manque aujourd'hui ce mélange culturel je me manque aujourd'hui et je sais que retourner à Paris ça va me permettre de retrouver ça et je m'en réjouis vraiment donc moi je suis à fond pour les couples mixtes pour ouais tous les échanges culturels tous les par exemple les jeunes filles qui partent faire jeune fille au père ou qui viennent en France faire jeune fille au père tout ça c'est des choses que je trouve hyper productives quoi et c'est des méthodes que je soutiens vraiment à fond et ça c'est quelque chose qui me tient vraiment à coeur en retournant sur Paris donc je me réjouis vraiment de ça maintenant on va parler du comment on va procéder donc pour réaliser ce projet la première chose ça va être de faire des économies la deuxième chose ça va être de faire fonctionner les réseaux je vais essayer au maximum mais vraiment au maximum de développer l'entraide et la solidarité autour de ce projet parce que j'ose penser qu'aujourd'hui encore on est capable de s'entraider de se soutenir même si on ne se connait pas c'est des valeurs qu'avaient nos ancêtres en fait et c'est des valeurs qu'on n'a plus du tout aujourd'hui malheureusement alors il y en a encore mais tellement peu que du coup j'aimerais moi de ma petite place de ma petite taille essayer de le faire fonctionner donc on va voir si ça marche ou pas mais en tout cas j'aimerais vraiment pouvoir y arriver et ce serait une très grande satisfaction pour moi d'un point de vue gratitude en fait je trouverais ça vraiment gratifiant ensuite je vais du coup utiliser la rupture conventionnelle que m'a proposé ma patronne puisque forcément ça a été un petit peu l'élément déclencheur de la remise sur la table de ce projet quand ma patronne m'a proposé la rupture conventionnelle je me suis dit c'est le moment il faut y aller alors je ne compte pas partir dans deux mois que les choses soient claires mais c'est le moment pour moi de rechercher du travail dans le secrétariat de me refaire une expérience et et de recrédibiliser mon CV et mon profil pour mieux rebondir après donc au jour d'aujourd'hui ma rupture conventionnelle n'est pas signée je suis normalement censée la signer cette semaine j'ai eu un entretien mi-juillet dans une entreprise à Cholet pour un poste d'assistante de direction alors maintenant ça s'appelle assistante de gestion donc un poste d'assistante de gestion qui comporte une partie analyse financière qui est en fait le métier que je faisais avant pour resituer pour les personnes qui ne me connaissent pas évidemment ce poste m'enthousiasme énormément mais c'est un poste en CDI et du coup ça vient un petit peu à l'encontre de mon projet puisque quand j'ai postulé à ce poste là quand je me suis rendue au premier entretien puisque j'en ai eu deux j'ai eu un avec la directrice d'agence qui en fait recrute son assistante et ensuite avec la directrice des ressources humaines elles m'ont toutes les deux demandé du fait que je sois seule ici si je n'envisageais pas de repartir pour me rapprocher de ma famille de retourner aux sources en fait et je leur ai dit non parce que comme mes enfants ne voulaient pas partir puisque je le conçois tout à fait ils avaient du mal à imaginer être loin de leur papa du coup à ce moment là je n'envisageais pas de partir sauf que après ma patronne m'a proposé la rupture conventionnelle et là je me suis dit mais là c'est trop de bonheur parce que concrètement je ne pouvais pas démissionner de cet emploi sans avoir autre chose derrière mais du coup moi dans l'idéal ce que j'aurais voulu faire c'était du coup arrêter cet emploi pour travailler en intérim derrière et malheureusement ce n'était pas possible parce que si je démissionnais et que je ne trouvais pas de mission d'intérim je n'avais pas de revenu donc quand elle m'a annoncé qu'elle ne me donnerait pas le poste administratif je me suis dit je cherche du boulot mais du coup je cherche un CDI et donc j'ai postulé pour des tonnes de CDI j'ai été retenue pour 1 j'attends toujours la réponse puisque j'ai eu un entretien fin non mi-juillet un fin juillet et début août ma patronne m'a convoqué pour me proposer la rupture conventionnelle donc là je me suis dit mince si j'avais su j'aurais pas postulé à ce poste là j'aurais plutôt postulé à des postes en intérim mais pour ne pas me sentir bloqué ici en fait parce que là du coup l'intérim je peux travailler en intérim autant de temps que je veux jusqu'à ce que le moment soit le bon pour partir en fait et là si je me réengage dans un CDI ça veut dire que je serai obligée de démissionner et je me retrouverai encore bloquée dans ce schéma là et du coup je sais pas si c'est une bonne chose ou pas donc j'y réfléchis mais je me vois pas refuser ce poste non plus parce que c'est quand même pour moi une bonne opportunité aussi de recrédibiliser mon profil et mon CV donc pour l'instant je pèse encore le pour et le contre il n'y a rien qui me dit que je vais être prise de toute façon et puis si c'est le cas tant pis je ferai ce poste je travaillerai à ce poste pendant un voire deux ans et puis on partira après je quitterai un CDI pour rechercher un autre CDI ce sera toujours un peu plus compliqué mais on fera avec alors à présent je vais vous parler des moyens qu'on va mettre en oeuvre pour pouvoir vraiment mettre en place ce projet donc comme je le disais la première chose ça va être les économies et pour faire des économies en fait moi j'ai déjà un petit livret d'épargne à la banque que je crédite tous les mois mais de petit montant parce que j'ai fait le choix d'épargner peu pour pouvoir laisser penser à mes enfants que grâce à ma paye je peux leur offrir des choses qu'ils ne pouvaient pas avoir avant il faut savoir que dans la réalité des faits c'est absolument faux c'est juste que du coup je me prive sur d'autres choses pour pouvoir leur offrir ça parce qu'en fait mon salaire au SMIC avec tous les frais de garde que j'enlangeais pour faire garder mes enfants mon SMIC ne me rapporte rien en fait mais je ne veux pas que mes enfants aient cette idée en tête de se dire que de toute façon ça ne sert à rien de travailler parce qu'une paye ça ne permet pas de vivre mieux donc je continue à leur laisser penser que c'est mon salaire qui leur permet d'avoir un livre tous les mois d'avoir des McDo de pouvoir aller dans des parcs d'attractions etc maintenant voilà on a décidé que tous ces petits plaisirs là en fait on va les arrêter et que l'argent qu'on investissait dans ces petits plaisirs là on va les garder alors aujourd'hui la petite épargne que j'ai sur mon compte je la crédite de 50 euros tous les mois donc c'est vraiment pas grand chose ça monte pas très vite mais c'est une épargne que je n'ai pas envie d'utiliser pour le projet j'ai vraiment envie de garder cette épargne comme un fond d'urgence en fait c'est à dire qu'en cas de coup dur je sais que j'ai cet argent là après on a mis en place il y a quelque temps un petit pot un pot en verre qui normalement serve à faire des bocaux de légumes nous on a récupéré un pot comme ça et dedans on met toutes nos petites pièces alors une pièce qu'on va trouver dans la rue une pièce que je retrouve au fond d'une poche les pièces que les enfants ont pour la perte de leurs dents ou même parfois de l'argent qu'on leur aurait donné contre un service tout ça c'est de l'argent qu'ils mettent dans le pot donc forcément le cumul monte de semaine en semaine à la base c'était de l'argent qu'on utilisait pour le McDo du mois mais il y a des mois où on n'est pas allé au McDo donc on avait gardé l'argent et puis on a décidé qu'en fait ce pot là il sera vraiment mis haut à profit de ce projet à partir de maintenant les enfants ont décidé que tout l'argent qu'ils auront quelle que soit l'origine ils la mettront dans le pot pour pouvoir eux aussi participer à la mise en place du projet je trouve ça vraiment touchant je suis reconnaissante d'avoir des enfants aussi compréhensifs d'avoir des enfants aussi matures parce que je trouve que là ils font preuve d'une grande maturité et je suis très fière d'eux en fait quelle que soit la raison mais je suis vraiment fière de leur réaction par rapport à cet engagement dans ce projet on a aussi décidé de dépenser moins d'argent c'est à dire que par exemple le livre que je leur achète tous les mois c'est en moyenne 10 euros parce que souvent ils prennent une BD donc une BD ça coûte 10,95 euros ou alors un manga qui coûte 9,90 euros donc c'était en moyenne 10 euros par enfant le mois dernier on est allé chez Easy Cash et en fait ils n'ont pas pris de livre à part Comme Comme s'est trouvé un manga à 1,99 euros chez Easy Cash et en fait Elsa, Adam et Marceau se sont trouvés des DVD donc il faut savoir que nous on est des grands fans de DVD et du coup ils m'ont dit d'eux-mêmes puisque c'est comme ça maintenant on n'ira plus chez Cultura chercher nos livres on ira chez Easy Cash il faut savoir que là en gros j'en ai eu pour à peine 15 euros quand on est allé chez Easy Cash pour tout le monde alors que d'habitude c'est entre 40 et 50 euros donc là on a tablé sur un budget de 40 euros et la différence entre ce qu'ils auront réellement dépensé et les 40 euros on les mettra dans le pot tous les mois pour contribuer encore une fois à la mise en place de ce projet donc je trouve ça super parce que je pense que du coup le pot va quand même monter assez vite d'autant que moi j'ai un fonctionnement budgétaire qui fait que chaque début de semaine je me fixe un budget en fonction des courses que j'ai à faire si je sais que je dois refaire les réserves je vais prévoir un budget plus gros mais si j'ai juste les courses pour le menu de la semaine je sais que je ne dépasserai pas les 100 euros donc je me fixe 100 euros de budget et si je ne dépense pas les 100 euros de budget l'argent qui me restera le dimanche soir je le mets dans le pot en fait donc ça vient encore agrémenter cette cagnotte et quoi qu'il en soit on a décidé de toute façon de faire des économies sur nos achats en tout genre donc déjà on va moins acheter parce que si on déménage on ne veut pas se retrouver non plus avec l'équivalent de deux maisons à déménager enfin de deux appartements plutôt donc on va réduire nos coûts on va essayer de garder le plus possible l'argent dans le pot moi je vais essayer de mettre un petit peu plus d'argent de côté puisque comme je vais changer de boulot je vais avoir un salaire meilleur donc que ce soit le poste pour lequel j'attends la réponse ou que ce soit les postes en intérim l'intérim c'est quand même mieux payé donc ça sera de toute façon bénéfique ensuite j'ai décidé comme je suis beaucoup présente sur les réseaux d'essayer de faire fonctionner mes réseaux pour ben pour je sais enfin j'aime pas dire ce mot là parce que je trouve que c'est un peu discriminatoire quelque part mais tout ce qui est le piston et tout ça c'est par le bouche à oreille en fait c'est du relationnel c'est de l'entraide c'est de la solidarité c'est de la coopération et j'ai vraiment envie de d'utiliser ça en fait je me dis que nos ancêtres ils ne fonctionnaient que comme ça et je trouve que c'est beau ce fonctionnement et j'aimerais bien lancer un petit un petit mouvement de solidarité autour de ce projet parce que c'est vite fait en fait de se donner un coup de main pour vous donner un exemple le week-end dernier j'ai fait un live sur Instagram on parlait de mes difficultés de voiture et certaines de mes abonnés m'ont dit enfin une abonnée en particulier m'a dit je viens de demander confirmation à ma voisine parce que j'étais pas sûre de moi et comme elle elle travaille à la CAF elle sait mais à la CAF par le service social de la CAF tu peux avoir un prêt pour acheter une voiture et là je me suis dit c'est quoi cette blague pourquoi on n'est pas au courant et en fait c'est pour ce genre de choses que j'aimerais faire fonctionner les réseaux parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connait pas et juste même une mise en contact en fait juste de dire ah bah tiens moi je connais machin ils pourraient peut-être t'aider c'est juste ça donc je vais mettre en place ce qu'on appelle une cagnotte solidaire ce que j'avais fait pour la création de mon entreprise quand j'avais ouvert la caverne d'Alimaga qui n'avait pour le coup pas trop fonctionné puisqu'elle était tombée en pile au début du premier confinement mais je vais la mettre en place mais pas forcément pour récolter de l'argent si j'en récolte un petit peu évidemment on sera ravis mais ce que je veux le plus c'est vraiment obtenir de l'aide en fait de l'aide physique plus que plus que de l'aide financière maintenant toutes les personnes qui voudront nous aider évidemment ça nous fait plaisir et évidemment on les remerciera mais vraiment ça me ferait ça me ferait vraiment plaisir que ça puisse se passer dans un mouvement d'entraide et de soutien et la dernière chose que je vais mettre en place pour lancer ce projet d'ailleurs ça va se faire là cette semaine c'est la création d'un blog alors il faut savoir que moi j'adore l'écriture je vais pas dire que je suis forcément très douée pour l'écriture c'est pas du tout ce que je suis en train de dire mais j'aime ça autant que j'aime chanter je suis pas forcément une star de la chanson mais j'aime ça donc écrire un blog c'est quelque chose que j'ai fait pendant des années et des années quand j'étais enceinte d'Elsa je crois que je l'ai arrêté après sa grossesse d'ailleurs ouais j'avais un blog et j'adorais partager dans les blogs et donc là je me suis dit qu'en fait c'était un bon moyen aussi de sensibiliser les gens justement à l'entraide la coopération etc donc je vais créer un blog qui sera dédié à ce nouveau départ et donc dedans je partagerai avec vous les démarches que je fais notre état d'esprit à nous notre motivation si on a une baisse de régime si on se retrouve bloqué par quelque chose parce que le but c'est vraiment de communiquer pour faire marcher l'entraide encore une fois donc c'est un projet vous l'aurez compris qui m'enthousiasme énormément je ne mets pas vraiment de deadline parce que en fait ça va vraiment dépendre de mes projets professionnels c'est à dire que si je décroche le poste pour lequel j'ai été reçu en entretien ça va nous bloquer ici pendant au moins un an ou bien que je ne pense pas que ça puisse se mettre en place avant mais je ne me vois pas quitter ce poste dans un an donc je pense que si je le prends ça va nous bloquer pendant au moins deux ans si c'est le cas tant pis c'est un mal pour un bien je pense si je n'ai pas ce poste je vais travailler en intérim je vais mettre de l'argent de côté je vais me donner le plus de moyens possibles pour recrédibiliser mon CV et pouvoir justement reprétendre des postes sérieux sur Paris et je sais que quand on a trouvé un travail à Paris c'est plus facile d'y trouver un logement donc on essaiera de faire les choses dans cet ordre là si c'est possible et puis on verra bien comment ça se passe mais en tout cas j'ai vraiment hâte d'y être vraiment vraiment même si je sais que le chemin sera long le fait de savoir qu'il démarre là cette semaine puisqu'on s'est fixé en date de départ le 1er septembre ce mois-ci en plus je fête mon anniversaire donc c'est un mois joyeux septembre c'est une très bonne chose et j'espère que vous trouverez ce projet aussi enthousiasmant que nous et puis j'espère que vous nous suivrez dans nos aventures et que on pourra alors fêter ensemble c'est un grand mot parce que voilà les abonnés sont un petit peu aux quatre coins de la France mais mais j'espère qu'on pourra se réjouir ensemble de l'accomplissement de ce projet dans quelques temps voilà donc je vais clôturer cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu je vous remercie en tout cas de l'avoir regardée jusqu'à la fin je vous souhaite une bonne journée une bonne semaine je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo ciao ciao